Salut tout le monde, c'est Azarat et on se retrouve pour l'épisode 5 du playthrough sur Fallout New Vegas. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2014. Ça y est, l'année 2013 est finie. Et comme bonne résolution 2014, on va essayer de se faire ces putains de fucking poudriers de merde qui nous cassent les burmes depuis 3 épisodes. Là, on va essayer de bien les éclater. Histoire de pouvoir continuer la quête principale parce que là, j'en peux plus. J'en ai marre de ces mecs. Là, on va se les faire. Là, ça va chier. Donc, voyons voir. Niveau équipement, qu'est-ce qui serait efficace ? Est-ce que je reste au lance-grenade ? Je vais rester au lance-grenade. Bon, attention aux mines. Et merde, voilà, j'en étais sûr. Ok, alors, il y a un mec là-bas. Alors, ils ont entendu du bruit, mais... Ils ne m'ont pas vu. Pas encore, du moins. Allez, venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Ah, 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 ah ! Mange ça, toi. Ah, j'ai plus de grenade, j'ai plus de grenade. J'ai plus de grenade et ma vie, elle commence à faire ma gueule. On va prendre une paire de steampacks. Une trousse. Ok, ok, alors. On va changer d'arme, du coup. Du coup, du coup, du coup. Un truc qui fait pas mal de dégâts, si possible. Ouais, on voyait l'eau au 9mm. Euh, non, peut-être pas. Je vais peut-être prendre une arme qui fait un peu plus mal. Lance 2G. Lance 2G, c'est parfait. Si j'arrive bien à m'approcher d'eux, c'est parfait. Ok. Donc là, j'ai 52%. Hop. On va essayer de... On va essayer de voir ce que ça donne. Allez. Toucher. Deuxième. Raté, putain. Et on se recule, on se recule, on se recule. On se recule. Il y a les mines. Attention aux mines, attention aux mines. Voilà. On va essayer de les amener jusqu'ici. C'est un canard de sévère, hein. C'est un canard de sévère. Ok, ok, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Alors toi, si je te la mets en pleine tête... Boum ! Ça, c'est fait. Il y a mon pote, le soldat, qui s'active. Allez. On va essayer de t'avoir, toi. Raté. Raté. Ok. Ça a l'air d'être... Ça a l'air de s'éclaircir, quand même. Là, on dirait que... Ça commence à se calmer. Apparemment, c'est... Qu'est-ce que tu voles, toi ? Qu'est-ce qu'il t'arrive, là ? Ok, j'ai tout raté. Il se barre. Il se barre. Il se barre. Mon dieu. Alors là, je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, on va looter un peu. On va looter... On va looter tranquillement. Hop. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais tant pis. Encore 9 mm. Capsule, des cartouches, des clopes. Les étuis. Allez, on va commencer à avancer. Là, c'est bon. Là, ça se présente bien, là, comparé aux autres fois. Parce que, sérieusement, ils commençaient à me les briser, ces mecs-là. Là, pour l'instant, ça se présente bien. On leur a fait la peau. On leur a bien fait la peau comme il faut. Alors, on continue. Ok. Ok, ok, ok. Alors, il faut que je me dirige par là. À mon avis, il va falloir que je rentre dans le bâtiment. Ah, il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Oh, putain. Il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y en a pas qu'un seul. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Là ! Ok. On va essayer comme ça, déjà. Allez, pas un seul dedans. Bravo, bien joué. Allez, pas un seul dedans. Quoi, dynamite ? Ah, ils ont tué le soldat. Non, c'est pas le soldat. Merde, il joue, le soldat. Ah, il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer. Ils en vont encore à corps, là. Oh, ça rigole pas. Je vais essayer de tirer, mais... Oh, oh, oh ! Oh, là, là ! Magnifique ! Oh, putain, c'était beau. Ah, j'adore. Ah, je kiffe. Allez, recharge. Feu ! Eh... Oui ! Ah, non. Bon. Ça aurait été beau. En pleine tête, ça aurait été beau. C'était jouissif, quand même. Faut l'avouer, c'était jouissif. Alors, là... Là, on leur en fout plat la gueule. Voilà. Prends ça dans ta gueule. Étoile. Ouais, je lui laisse. Alors, là, il y a du loot. Là, on peut se faire plaisir. De la munition, de la dynamite. Je vais prendre le fusil à vermine. De toute façon, il ne faut pas hésiter à prendre les armes. N'importe quelle arme, même si on les a plusieurs fois. Ça permet de réparer... Je ne vais pas prendre ça. Ça permet de réparer vos armes, simplement, en les fusionnant. Un peu comme dans 7 Days to Die. Dans l'étape de craft, quand on met deux armes, c'est pareil. Donc, cartouche, dynamite, hop. D'accord. Ça, c'est un truc qu'on rajoute sur une arme, ça. Wow! T'as buté, mon pote, toi. BOUF! Oh la vache! C'était violent, là. On prend les dollars, les étuis. Alors ça, c'est le soldat de la RNC. Armée en bandelette pour le visage de la RNC. Alors, elle pèse lourd, mais elle a l'air de valoir assez cher, quand même. Alors, j'ai... Ouais, mais si je mets une armure de la RNC... Je vais la prendre. Je vais la prendre et je vais la mettre. Même si c'est une armure de faction... Alors, fusil à vermine... Hop. Je vais la mettre... Hop. Ouh là là! Déjà, je vais faire les pistolets. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Là, le pistolet, il fait bien mal, parce qu'il est en super état. Donc, c'est parfait. L'armure, l'armure... Alors, armure à bandelette de la RNC. Ouais, 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 ouais... Alors, attends. Vous êtes en surcharge ? Je suis en surcharge. Merde. Alors, et si je mets ça... Je vais mettre celle-là, plutôt. Je vais... Moi, je vais balancer quelques trucs, parce que... Je suis un peu en surcharge. Tenue de poudrier, je la balance. Très, je la balance. Les armes, je vais continuer de les fusionner. Les fusils à vermine, par exemple. Hop. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le single shotgun. Hop. Qu'est-ce que je peux fusionner d'autre ? Je crois que c'est tout. Parce que là, le pistolet est en parfait état. Donc, c'est tout. On va continuer comme ça. Là, je me suis un peu... Oh, putain, qu'est-ce que je suis... Je suis une vieille dégaine. C'est pas grave. On va continuer. Alors, il fallait que je me rende dans un bâtiment, apparemment. Je crois qu'il me faut la tenue de poudrier, là. Je crois qu'il me la faut. Je vais la mettre. Je vais la mettre, je vais la mettre. Parce que je crois que c'est des poudriers de base à l'intérieur. Tenue de garde poudrier, voilà. Normalement, vu qu'ils ne m'ont pas vu à l'extérieur, ils vont me prendre pour l'un des leurs. Allez, on va bien voir. Mais je pense que normalement... Si, si, je l'ai déjà fait, mais il y a vachement longtemps. Et si je me souviens bien... Oh, merde, merde, merde ! Je me suis gouré. Je me suis gouré. Je me suis gouré. C'est pas des poudriers. C'est pas des poudriers. C'est quoi, ça, là-bas ? Il y a un mec, là-bas. C'est un ennemi ? C'est un ennemi, ok, d'accord. C'est un ennemi. C'est un ennemi. Par contre, j'ai plus de vie. Ça pue. On va se soigner un peu. J'ai plus de steampak, il va me refalloir. Bon, je vais essayer de re-rentrer là-dedans. Là, j'ai changé de tenue. Ok, ça a l'air d'aller. Apparemment, ils ne m'en veulent plus. Donc, je me suis bien planté. Johnson Nash, salut. Je ne sais pas ce qui vous amène à prime, mais je vous conseille sincèrement de changer de plan. La ville est à feu et à sang. J'ai remarqué. Je m'appelle Johnson Nash, marié à Ruby Nash. Ça fait huit ans que j'habite à prime maintenant. Pile poil. Je suis surtout marchand. Enfin, je fais ce que je peux avec ce qui traîne. Je fais aussi point de dépôt local pour le Morave Express. Hmm, d'accord. Ah, bah, j'ai pas de boulot pour vous, désolé. J'ai perdu un paquet que je devais livrer. Je vais vous dire ce que je peux. Vous avez un bon de livraison à me montrer ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce travail ? Oh, alors, vous parlez d'un de ces paquets ? Ce boulot est pas bien net, moi, je dis. Mais bon, on refuse pas les capsules, hein ? Ce robot cow-boy nous a demandé d'engager six courriers. Ils transportaient tous un objet différent. Une paire de dés, une pièce d'échec, etc. Je devais envoyer une demande d'embauche pour sept courriers au bureau de l'Express, au centre. Chacun devait transporter un... Un bibelot. Il y avait des cartes à jouer, des dés, des pièces d'échec, des conneries comme ça. Ensuite, il revient et me demande six courriers. Et plus sept. Wow, les sous-titres, avec les dialogues, ont un peu planté. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Alors, des hommes m'ont volé mon paquet. Un type en costume, à carreau, de voyou. Ils sont passés ici. Et bien, maintenant que vous en parlez, il y a quelques nuits, un des habitants était de sortie pour faire de la récup. Il a dit avoir vu un type avec un costume pas banal passer avec plusieurs grands cannes. Il parlait d'un jeton. Oh ! Un de ces hommes m'a tiré dessus. Il faut que je trouve les moyens de le retrouver. Ah, pour ça, vous devriez parler à l'adjoint Beagle. Il a pris des notes sur eux et il traînait discrètement autour du bison Steve quand votre Johnny Belle Gueule est passé par là. Il sait peut-être par où ils sont partis. Ok, d'accord. Donc, c'est tout. Alors, l'adjoint Prima a été enlevé par les poudriers. Il faut sauver le bison Steve. Essayez de ne pas vous faire dégommer. D'accord, donc. J'ai encore me tapé du poudrier, c'est super. Tant pis, tant pis. Alors... T'es qui, toi ? Avant l'arrivée des poudriers, Johnson Nash tenait le magasin et le bureau du Morave Express. Résident de Prima, Résident de Prima. Il n'y a pas un endroit où je peux acheter quelque chose. Il n'y a pas une boutique où Résident de Prima. Au Rubinash. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène à Prima ? T'as des infos sur Prima, tiens. Ma mère m'a appris à ne jamais dire du mal, alors je n'ai rien à dire sur Prima. Pour l'instant, du moins. C'est bien triste, tout ça. Parlez-en à M. Nash, si vous voulez. Moi, ça me donne envie de pleurer. D'accord. Au revoir. Salut. Par contre, je vais faire une petite coupure, on se retrouve tout de suite. J'ai essayé de régler quelque chose. Voilà, allez, tout de suite. Réveillez tout le monde, donc suite à un petit problème, j'ai dû refaire tout ce bazar. Mais maintenant, c'est fait. Donc, je n'ai plus qu'à me rendre... Ah, continue ma quête, tout simplement. Par contre, il y a une espèce de robot. Salut, partenaire. Bienvenue au Casino et Musée Vicky Evans. Salut, salut. Prima Slim à votre service. Authentique co-botte et porte-parole du Casino et Musée Vicky Evans. Yee-hé. Ok, d'accord. Bon voyage, partenaire. Par contre, le truc, c'est qu'il y a les poudriers qui m'attendent juste derrière la porte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une porte de derrière ? Je pourrais sortir, parce que là, ça craint quand même. Si je sors par devant, je vais me faire défoncer. C'est ça, le truc. Euh, alors là, je ne peux pas sortir par là, non ? Putain, il y a un coffre-fort. Il y a un coffre-fort. Il y a que ces capsules dedans, elles soudent de ma gueule ou quoi ? Bon, euh... Apparemment, il va falloir que je ressente par devant. Malheureusement. Salut ! Vous parlez d'une ville. Le shérif s'est fait tuer et l'adjoint Beagle est gardé en otage au Byzant Steve. C'est pas ça qui va attirer les touristes. Bah, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher et puis on réglera tout ça. Mais d'abord, la sortie risque d'être compliquée, en fait. La sortie risque d'être compliquée. Non, non, non. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Oh, putain, non, je sais pas comment je vais faire sans déconner. Eh, venez m'aider, là ! Bon. Qu'est-ce que je fais ? Je sors, je cours. Ça, j'ai même plus de simpac, je crois. Non, j'ai plus rien pour me soigner. Alors, ma quête... Elle est pas loin de prime, hein, de toute façon. Moi, je suis là. D'accord, ok. Bon, je vais sortir, je vais courir. Je vais sauvegarder, avant. Je vais sauvegarder. Alors, la touche, c'est... Voilà, sauvegarde rapide. Ok. Allez, on y croit, on y croit, on y va. Allez, 3, 2, 1... Cours ! Tête de cul, cours ! Faut-moi la paix ! Oh my god ! Oh ! Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Alors... Je vais mourir. Ok, ok, au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Non, 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 non ! Ok, ok. Ok. Boum ! Il en reste un, il en reste un. Il en reste un, il en reste un, il en reste un, il en reste un. Il en reste 3 ! Il en reste 3 ! Oh, j'ai pas 7 points d'action. J'ai pas 7 points d'action. Ok. C'est un, il en reste 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 un. Il en reste un, il est là-bas, il est là-bas ! Avec sa putain de dynamite dans la main, là ! Ok, je ne sais pas s'il est mort en fait. Je ne sais pas trop s'il est mort parce que je crois qu'il est mort d'infirmité ou je ne sais pas quoi. Bon, on les a eus. C'était laborieux. Sauvegarde rapide, sauvegarde rapide. Hop, on les a eus. C'était laborieux mais ils sont morts. Oh la vache. Tenue de vétér... Oh, pas mal ça. Je vais la prendre. Je vais la prendre. Un dynamite, oeil de chat. Vision nocturne, d'accord. Ok. Oh la vache. Il va me falloir du steampack et de quoi me ravitailler. Je ne sais pas, il faudra que je trouve une ville ou un endroit pour acheter des trucs, simplement. Ah là franchement, c'était... Là franchement, c'était chaud 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 patate. Ok, ok. Donc. On n'a pas fini la quête. J'ai l'impression que le point de quête est toujours au même endroit en fait. On va voir. Ah non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Il va falloir rentrer dans le bâtiment là. Et je me montre si ce n'est pas là où il faudrait se déguiser en poudrier. Je me montre si ce n'est pas là. Donc, de toute façon, je vais vous laisser là pour l'épisode 5. Pour l'épisode 6, du coup, on rentrera là-dedans et on aura sauvé le lieutenant. Je crois que c'est un lieutenant. Enfin bref, le soldat de la RNC qui est pris en otage dans le bâtiment. On rentre, on défousse tout. On leur fout la gueule dans le béton. Et voilà, on se l'est fait. J'avoue que là, cet épisode, c'était bien chaud. J'ai eu 2-3 petits problèmes techniques. Mais bon, à part ça, tout va bien. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire si vous avez la moindre suggestion, la moindre question. Partagez ça avec vos amis, ça fait vachement plaisir. Abonnez-vous pour savoir quand sortira la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. C'était Hazarad pour Gaming for Fun. Je vais y arriver. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !